bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal on est en vacances avec les enfants depuis vendredi on est mardi depuis quatre jours et on a un temps qui est excellent à part aujourd'hui où c'est plus nuageux et la température est un peu redescendue mais sinon on a quand même un très très beau soleil donc vu que c'est les vacances j'aurai largement moins de temps pour faire les vidéos donc là cette fois ça va être un vlog et je ne sais pas encore ce que vous aurez dedans mais au lieu de faire une vidéo à thème pour chaque chose je vous met tout dans la même vidéo sera beaucoup plus simple pour moi pour ça ne me fera qu'un seul montage sera beaucoup mieux donc la semaine dernière j'ai reçu la new box vous avez vu je m'étais réabonnée pour trois mois donc là c'est la deuxième c'est celle de février et voilà oui je crois que j'ai reçu vendredi et le vendredi c'est toujours très 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 chargé en plus ma voiture est retombée en panne une semaine moins d'une semaine après que j'ai récupéré donc la première fois c'était la bougie de préchauffage et là visiblement c'est la batterie donc voilà voilà donc heureusement que c'est les vacances comme ça c'est pas urgent je vais m'occuper de ça mais voilà voilà mais bon ça m'a fait des choses à penser en plus donc j'avais pas le temps de faire ça donc voilà donc on va ouvrir la new box qui est celle de février donc février c'est la fin valentin même si je trouve qu'elle arrive tard par rapport à la saint valentin pour aussi quand même le mois de l'amour donc on a une petite carte postale comme d'habitude self love et toujours sur papier 100% recyclé et moi j'utilise comme marque page voilà ensuite qu'est-ce qu'on a on a un un ticket d'or c'est un bon d'achat de 10 enfin c'est un bon de réduction de 10 euros sur 30 euros d'achat sous le site ensuite on a toujours le magazine pépites avec les petites des informations sur d'il fait trop en truc les coups de coeur de de l'entreprise qui a créé ça des petits conseils beauté et à la fin on a le le récap des produits avec pour quoi ils ont choisi et comment les utiliser moi j'y suis alors on va commencer il ya quatre produits comme d'habitude j'ai pas la taille ça peut être compliqué voilà ça va être compliqué hop là alors je n'ai pas tombé c'est déjà pas mal alors en premier produit que je coche c'est une crème pour les mains de la marque la vera et là je suis très déçu parce que pour le coup je crois que dans la new box de l'automne donc soit octobre soit novembre je suis sûre de l'avoir eu j'en suis sûre là je n'ai plus dans les placards mais si je ne me trompe pas je l'ai offert pour une de mes nièces pour noël des petits cas des petits paquets cadeaux avec différents produits et si je ne me trompe pas j'ai donné à une de mes nièces donc je trouve ça un petit peu dommage même si c'est la marque la vera c'est une marque que j'aime beaucoup 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 c'est une marque végane bio très bien mais le fait de retrouver la même crème à quelques mois de d'intervalle en plus c'est un gros flacon donc je trouve ça un petit peu moyen donc en plus comme je vous ai dit plein de fois j'en ai plein des crèmes pour les mains en gros format comme ça donc ça va pas être utilisé en plus on arrive à la fin de l'hiver donc je trouve ça pas du tout adéquat avec le mois j'ai mon fils à côté de moi avec son livre des drôles de petites belles donc c'est pour ça que vous l'entendez fournez les pages et parler aussi ensuite qu'est ce qu'on a on a j'ai réuni il s'appelle le velours du roi je cherche où est ce que c'est c'est là donc c'est une huile de massage fruité de la marque mira donc c'est une huile de massage elle est composée d'ilang ylang c'est pas la même que ce qui est sur le magazine ce qui est bizarre donc je suis pas sûr soit celle ci ouais c'est très très bizarre ce truc sur le magazine il nous parle d'une huile de massage au chanvre et là est ce que c'est au chanvre non donc c'est bien la même marque mais c'est pas la même huile qui est sur le magazine celle du magazine normalement c'est au chanvre avec de l'ilang ylang voilà sauf que moi celle que j'ai quand je regarde les ingrédients que je ne me trompe pas je vois l'huile de ricin de l'huile de jojoba de marula de l'agascar l'huile de cartam de bourgogne l'huile essentielle de citron d'orange et de cyprès donc ça n'a rien à voir avec l'autre qui est censé être une huile de massage donc c'est bien c'est une pipette on sent super bon on sent vachement le citron je sens rien d'autre à part le citron mais ça sent très bon et voilà donc c'est une huile de massage fruitée donc c'est pas la même que ce qui est écrit sur le truc mais c'est quand même la même marque et ça sent super bon bah ça je suis contente c'est toujours toujours agréable à utiliser tu mets dans la caméra attention ok ensuite qu'est ce qu'on a on a du lubrifiant naturel à base d'eau ok c'est pas forcément le genre de choses que j'aurais aimé avoir dans une box beauté mais bon de la marque mylubi donc c'est une marque française c'est au calendula et vitamin E et ça un petit tube de je ne vois même pas combien c'est fait de millilitres 20 millilitres et est-ce qu'elle est ici ? il y a rien de plus à dire que c'est un lubrifiant intime naturel voilà voilà et enfin le dernier je vais fixer bien le dernier qu'est-ce que c'est ? un parfum solide le polisson de la marque l'amazona alors ça je m'étais posé la question il y a déjà quelques mois je me demandais si ça existait les parfums bio, solides, naturels et tout ça et j'avais trouvé quelques-uns mais je n'avais jamais testé donc je suis contente de pouvoir tester en plus la marque l'amazona bon j'aime bien pour certains produits mais pas pour tous donc c'est dans un petit contenant en métal avec leur petit logo l'amazona dessus donc je ne sais pas pourquoi en fait il y a juste à décapsuler ça sent super bon donc c'est un petit bloc comme ça vu que c'est un truc solide et donc qu'est-ce qu'ils nous disent ? donc c'est le polisson la senteur c'est aux notes fruitées et sucrées c'est vrai que ça sent super bon donc formulé à base de beurre de cacao et de cire de carnauba il laisse un léger film protecteur sur la peau ok alors les notes de tête on a de l'orange, du cassis, de la pêche blanche et les notes de coeur on a la micro et la menthe douce et pour les notes de fond on a du sucre roux et framboise alors pourquoi ils mettent de la cire de carnauba ? c'est tout simplement une alternative végétale à la cire d'abeille ça permet de solidifier les savons, les shampoings enfin tous les produits que vous voulez en version solide en fait donc faites chauffer le parfum solide sur la peau ou sur les doigts pour l'appliquer ensuite où vous en avez envie décolleté, derrière les oreilles, le cou ou encore sur les poignets j'ai pas mis de parfum en janvier donc je vais pouvoir le tester vous voyez je comprends assez bien ça sent super bon ça sent vraiment le printemps j'aurais peut-être pas mis pour la boxe de février j'aurais peut-être attendu mars ouais j'aurais sûrement attendu mars par contre mais je suis contente de l'avoir parce que pour le coup je m'étais posé la question et ça va me permettre de tester et comme je l'ai dit l'Amazonas c'est une marque que j'aime bien pour leur nettoyant pour la peau enfin pour le visage en solide en revanche pour le déodorant j'aime pas du tout et leur après 100 points solide aussi j'avais eu beaucoup de mage je l'ai jamais utilisé en fait enfin je l'ai utilisé mais ils m'ont mêlé les cheveux donc j'avais arrêté ça sent super bon je le remets dans son petit contenant par contre maintenant j'en ai plein les doigts je vais sinon débarrasser en mettant sur mes poignets là je le sens mais il faudrait que je demande aux enfants tout à l'heure quand je suis décembre s'ils sentent mon parfum parce qu'honnêtement j'ai pas l'impression que ce soit un parfum très odorant mais bon c'est quand même sympa je pense que ça peut être un joli cadeau à faire et donc ça c'était le dernier produit de la boîte ça sent rien dans le carton par contre je vais garder ça je vais le remettre pour l'instant bon franchement un peu mitigé pour cette box je regarde s'il n'y a pas un dernier tout truc caché au cas où mais non donc sur les 4 produits il n'y en a que 2 que je suis contente d'avoir l'huile de massage fruitée il y a le sens super bon le citron et le petit parfum solide donc ça je suis très contente de les avoir bon rien que lui à mon avis ça coûte très cher donc la box est rentabilisée mais en revanche lubrifiant intime c'est pas forcément ce que j'aurais aimé avoir dans une box comme ça et la crème pour les mains je trouve que c'est plus d'actualité et en plus je trouve ça hyper abusé qu'en moins de 6 mois on l'ait reçu 2 fois donc c'est surtout ça qui m'embête mais bon ça arrive voilà voilà aujourd'hui je sais pas si je vous ai précisé on est mardi donc c'est mardi gras aujourd'hui et pour la première fois de ma vie j'ai fait des beignets je n'en avais jamais fait de ma vie je sais pas pourquoi je m'étais fait toute une montagne dans mes souvenirs d'enfance on en a très souvent mangé ma mère en sait très souvent et on les adorait et je sais pas pourquoi ça me paraissait difficile à faire et là je me dis hop allez pour une fois tu en fais tu essaies j'ai regardé la première recette que j'ai trouvé sur sur google je l'ai faite vu que j'ai 5 enfants très 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 gourmands j'ai mis pour 1 kg de farine donc ça en fait quand même une bonne quantité et franchement ils sont super bons on en a goûté quelques-uns pendant qu'on était en train de les faire cuire et c'est trop bon mais contrairement à ceux que faisait ma mère ceux de ma mère ils étaient creux à l'intérieur là je pense que j'ai fait la pâte trop épaisse du coup ça fait des gros beignets un petit peu dans le genre d'honneux mais c'est trop trop bon donc on va se régaler mais avant de goûter on va aller à la bibliothèque en espérant qu'elles soient ouvertes parce que je sais qu'il y a un truc qui est censé être fermé cette semaine j'espère juste que c'est pas la bibliothèque parce que on en a besoin moi j'ai fini 2 livres sur 3 mon fils a fini tous ses livres et ma fille je crois qu'elle les a finis aussi il doit y en rester un donc faut qu'on y aille en plus ça va nous faire du bien on va y aller à pied donc ça ne fait que bénéfique ça va nous faire sortir un petit peu marcher un petit peu parce que c'est vrai que pendant les vacances on a un petit peu tendance à flémarder et à se reposer mais ça fait aussi du bien de marcher en plus mon fils était malade mon fils de 4 ans avait été malade il y a rien à l'entière il y a eu encore beaucoup de fièvre et là aujourd'hui va mieux donc je pense que ça va lui faire du bien de sortir on va prendre des trottinettes et tout ça et quand on reviendra je vous montrerai du coup les livres qu'on a pris vu que je ne vais pas faire de biblio haul pour limiter le nombre de montages et donc voilà je vous reprends je vous reprends plus tard normalement cet après-midi sinon demain je ne sais pas je ne sais pas pourquoi j'ai la bête ça c'était un rêve d'honneur oh l'avion qu'est-ce qu'il y a Louis ? il y a des voitures qui font tut tut il y a des voitures qui font tut tut là on entend un oiseau heureusement que la biblio faite était ouverte c'est trop bon ça il y a plein de traces de pas est-ce qu'il y a une coccinelle ? non faudra attendre le printemps pour voir les coccinelles mais il y en a qui aiment bien avoir des coccinelles dans leur jardin bah oui ça mange les pucerons comme ça ça évite que les pucerons mangent nos légumes est-ce que c'est déjà arrivé qu'un puceron mange une coccinelle ? euh non la coccinelle est bien plus grande que le puceron le moucheron il est comme ça ? le puceron un moucheron et un puceron attention ils ont levé vos pieds elle est dure la côte non c'est dur la côte les garçons ça a peut-être été fatigué pour faire dodo ce soir monsieur Noé ? ça habiteras quand tu te couches trop tard ah non je te porte pas non c'est les bébés qu'on porte t'es pas un bébé non non je te porte pas regarde on est bientôt arrivés regarde on est bientôt arrivés non 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 lâche non voilà on est revenu de la bibliothèque donc on va vous montrer ce qu'on a pris stop tu passes pas dans la caméra on va te donner ton livre après d'accord ? tu attends tu vois cela ? alors on a repris la série de manga paritaire donc t'as pris le quoi ? le 5 le 3 le 4 le 3, 4, 5 non le 2, 3, 4 le 3 on a les 2, 3, 4 de la série fairy tale qui est un manga elle avait vu juste le 1 et après ils n'étaient pas disponibles les autres à la bibliothèque donc on avait mis en pause donc voilà après donc ça c'est pour ma fille de presque 10 ans et elle a pris aussi la suite de distance et donc là on a le 7, 8, 9 tu veux leur dire ce que c'est l'histoire de distance ? non ce que tu m'as dit tout à l'heure ? ok non non tu ne veux pas donc voilà la suite on a déjà 6 ensuite pour ma fille de 8 ans je lui avais pris la dernière fois la semaine dernière le livre Ali je vous en ai je vous ai montré non c'était Marie non c'était Marie c'est ça et les 2 filles ont beaucoup aimé du coup on a pris 3 ou 4 ? on en a pris 3 3 donc on a pris Ali l'anniversaire la pièce de théâtre et vacances à Paris elles ont beaucoup aimé donc on en profite tant qu'ils y sont dans la bibliothèque parce que c'est un prêt de la bibliothèque départementale donc ils ne vont pas les garder longtemps il veut s'asseoir il n'y a pas de place et donc pour mon ma fille de jour de 8 ans on a pris une BD c'est la fée des grains de poussière je crois que c'est une BD oui il y a un visage dans la poussière pas grave je vais mettre un signe voilà donc là celui-ci le titre était sympa et en plus il y a plein de paillettes sur la couverture donc je l'ai trouvé très joli et je ne le connais pas donc ça doit être un nouveau parce que je ne l'ai jamais vu à la bibliothèque celui-ci c'est une BD à partir de quel âge celle-ci ? mais c'est à partir de 3 ans à la fin ? non ah non il y a les BD il y a les mini BD Kids mais ce n'est pas celle-ci ah si mini BD Kids c'est à partir de 3 ans quoi ? tu te fais rien ? c'est pas drôle de se moquer ? 3 ans on ne sait pas lire bah ouais on ne sait pas lire à 3 ans et ça c'est le 1 je n'ai pas vu c'est le 1 on dirait Morteladelle trop fort un petit R ouais c'est vrai mais ce n'est pas elle ensuite qu'est-ce qu'on a ? pour mon fils de 11 ans on a pris les deux top suivants de Gamer parce qu'il a fini les deux qu'il a pris donc là on a le 7 et le 8 et après il lui restera le 9 et après la série sera terminée ensuite pour les garçons ils ont pris chacun de lui ils étaient avec moi ils ont pu choisir leur livre ils ont voulu des simples pompiers donc on a panique sur les rails et une visite à la caserne c'est lequel le tien ? le tien c'est c'est lequel le tien ? c'est celui-là le tien ? tiens je le donne donc un pour chacun parce qu'on avait encore les petites bêtes des drôles de petites bêtes à la maison on les a gardées et je me suis repris deux livres même si j'en avais pas spécialement besoin tout de suite mais j'aime bien en avoir à chaque fois d'avance et surtout on avait un petit peu de temps pour fouiner un petit peu j'ai pris celui-ci la couverture je le trouve magnifique c'est Artifice de Claire Béret c'est un roman qui est aux éditions Stock donc les yeux blancs c'est une histoire policière ou quelque chose comme ça en tout cas il y a une histoire de flic et je me suis pris un autre qui est une dernière chose avant de partir et je vois que c'est dans la collection Piment et ça je me demande si c'est pas les livres que j'avais quand j'étais plus jeune chez France Loisir je sais qu'il y avait une collection j'en avais plus à me souvenir comment il s'appelait c'était peut-être Papillons c'était peut-être autre chose mais j'aimais beaucoup mais je trouve plus et donc là ça s'appelle une dernière chose avant de partir et c'est de Jonathan Trop peur voilà la petite couverture et voilà donc on a fait le tour donc pour une fois on n'a pas enfin si on en a quand même beaucoup mais disons que d'habitude je trouve que c'est plus lourd là ça va c'était gérable et on a de quoi lire pendant quelques jours même si ça va partir vite vu que c'est les vacances voilà voilà bon je vous dis à plus tard peut-être demain ou un autre jour donc voilà vous allez bien nous sommes jeudi oui c'est ça nous sommes jeudi je crois que je vous ai pris en début de semaine on avait un grand grand soleil et bien depuis hier ça a bien changé il fait un peu plus frais et surtout on a la pluie mais en même temps j'ai envie de dire il y en avait tellement besoin on avait été trois semaines ouais je crois chez nous trois semaines sans pluie et avec des températures même assez hautes quand il y avait du soleil donc là il y avait vraiment besoin de pluie pour les nappes phréatiques donc c'est pas plus mal on va pas s'en plaindre comme ça on reste tranquillement à la maison pour moi je sais que beaucoup de mamans pendant les vacances cherchent toujours des occupations à faire avec leurs enfants des sorties et tout et tout moi je suis pas du tout comme ça c'est plutôt l'inverse moi je suis plutôt du genre les vacances c'est fait pour se reposer toute l'année toutes les semaines il faut toujours courir et encore je travaille pas à l'extérieur mais les enfants ils doivent quand même tout le temps se dépêcher le matin se dépêcher le soir de faire la douche les devoirs aller se coucher et tout ça donc les vacances on reste à la maison la plupart du temps et on se repose donc il y a des journées pyjama il y a des journées où on est juste devant la télé où ils font juste quelques jeux on se prend pas la tête les vacances c'est vraiment parfait pour se reposer donc voilà là on est joli comme je disais et il manque je vais pas faire des grosses courses je vais attendre demain faire un drive mais il me manquait quand même 2-3 trucs qui m'embêtaient il me reste plus qu'un oeuf à la maison donc si jamais quelqu'un veut des oeufs au petit déjeuner demain matin c'est fichu pour ce soir je vais faire un tagine donc j'ai besoin de pain voilà il me manque vraiment pas grand chose mais c'est histoire d'être sûr d'avoir ce qu'il me faut pour ce soir et demain matin et on est quand même à moins de moins de 5 minutes entre la maison et le Lidl qui est à côté de chez nous et mon fils est quand même endormi je lui ai dit tu dors pas tu dors pas bah si il s'endormit moins de 5 minutes mais bon c'est pas grave je m'en doutais un petit peu mais comme ça il va laisser les autres tranquilles à la maison parce qu'il est très très pénible en ce moment donc voilà bon ce que je vais faire c'est que je vais aller faire mes petites courses et je vous mettrai les images après mais je pense sans leçon parce qu'il y aura trop de nourrir à la maison pour vous faire un retour de course donc je vous mettrai les petites images juste en musique et dès maintenant je vous remercie de regarder ce petit vlog où il n'y a pas grand chose si je me souviens bien il y a juste la nuit au box les livres de la bibliothèque et bah ce petit morceau là mais voilà c'est les vacances donc c'est normal en tout cas je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501